toutes les affaires, l'équité le juste milieu c'est fait figure représente l'un des fondamentaux de cette religion et des enseignements primaires de cette religion et principaux il nous dit Allah dit guide nous sur le droit chemin le chemin de ce que tu as comblé de tes bienfaits non celui de ceux qui ont encoré ta colère ni des égarés fin de surat il nous dit au-dessus de l'aïe Alors, seconde-à-tha, il est un ordinateur sur le terrain, c'est que là, qu'il y croit un grand-mère, il y croit, qu'ils ne revient au domaine, qu'ils ne revient à la réglage. dans le réhbant et le réhbant et les autres ne pas seulement dans le réhbant mais aussi dans l'éritage de l'éritage qu'il y a dit pas de la tête ne vous en avez pas de la vérité mais de la vérité et il y a dit il y a dit et il y a dit il y a dit Je traduis avant d'aller plus loin. Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit que la preuve dans ce verset que nous avons lu, l'indication que l'on trouve dans ce verset sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits et non de ceux qui ont encouru ta couleur ou de ceux qui se sont égarés, il nous dit, l'indication de ce verset indique que Allah a décrit ce chemin droit comme n'étant pas le chemin de ceux qui ont encouru sa colère et ils sont les juifs. Ça c'est un tafsir de ce verset que certains frères connaissent mais beaucoup ne connaissent pas, certaines sœurs connaissent mais beaucoup ne connaissent pas. Et c'est important de connaître quand même le tafsir de surat Al-Fatihah, cette surat qu'on récite je ne sais combien de fois par jour puisqu'elle est obligatoire dans chaque raka'a. Il nous dit donc qu'Allah a décrit le chemin droit comme n'étant pas le chemin des juifs, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et ces juifs-là sont ahlul ghoulou wifiddin, ce sont des gens qui ont exagéré dans la religion. Et il nous dit que le chemin droit n'est pas non plus le chemin des chrétiens. Il n'est pas le chemin des chrétiens et les chrétiens sont des gens qui ont exagéré dans l'adoration. En termes de monachisme ou de culte, regardez les cérémonies chrétiennes. Regardez sur le dimanche, leurs cérémonies, toutes ces choses qui vous demandez mais d'où ça sort ? Comme le dit Allah, Allah n'a jamais fait descendre la moindre preuve quant à tel rite, telle adoration. D'où tu la sors ? Ramenez un livre, ramenez une preuve qui dit voilà la messe ça se déroule comme ci et comme ça. Vous devez chanter telle chanson avec des habits comme ci et comme ça. Et vous devez boire ceci et manger cela et faire des tours par ci et faire des tours par là, etc. Alors cher Mohamed Bazemol, c'est intéressant de le souligner. Il a décrit les chrétiens comme étant des gens qui ont exagéré dans l'adoration. Alors vous pourriez objecter en votre fort intérieur comment prétendre que les chrétiens ont exagéré dans l'adoration alors que les chrétiens, on le sait et en plus le frère Samy vient juste de nous le dire il y a 15 minutes, les chrétiens ont délaissé toutes les adorations. Ils ont laissé tomber la charia d'Allah pour suivre saint Paul qui leur a dit ça y est il n'y a plus de charia, il n'y a plus de loi mosaïque, plus de circoncision, plus d'interdiction de la viande de porc, plus de prière, plus de zakat, faites ce que vous voulez, aimez-vous les uns les autres. Telle est la seule loi. Donc comment peut-on prétendre que les chrétiens sont des exagérateurs, des extrémistes dans l'adoration alors qu'ils ont délaissé leur adoration ? Mais c'est là la cocasserie de l'affaire. C'est là toute l'ironie de leur sort aux chrétiens. C'est que comme on l'a dit, ils ont délaissé toute l'adoration, c'est vrai, toute l'adoration qu'Allah leur a prescrite. Mais ils se sont inventés une nouvelle loi, une nouvelle religion et des adorations qu'Allah ne leur a jamais prescrites ou prescrites. Donc oui, ils sont extrémistes dans l'adoration, dans le sens que, non pas dans le sens qu'ils en font trop dans l'adoration d'Allah, non, ils en font trop dans l'adoration d'autres qu'Allah. C'est-à-dire qu'ils vont prendre d'autres divinités qu'Allah et ils vont les adorer et en plus, ils vont exagérer dans cette adoration. Ils vont s'inventer des monachismes. Ils vont se reclure dans des cabanes au fin fond des forêts, aux cimes des sommets les plus hauts et faire des rituels complètement loufoques qu'Allah ne leur a jamais prescrits. Voilà pourquoi Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit jusqu'à ce qu'ils soient sortis des limites de la législation. Les chrétiens sont sortis de toutes les limites de la législation et ont bravé toutes les limites. Mais ils ne sont pas sortis simplement dans les limites de l'ibada, de l'adoration. Il nous dit qu'ils ne sont pas juste extrémistes dans l'adoration, les chrétiens. Il nous dit jusqu'à dans la croyance, le credo, le dogme. Ce sont des extrémistes. Ce sont des extrémistes, pardon. Allah dit, et il nous cite la preuve de cela, en quoi les chrétiens sont-ils des extrémistes dans le credo, dans le dogme, même si je pense que vous n'avez même pas besoin qu'on vous dise pourquoi. Vous savez tous qu'ils ont inventé cette trinité qui n'existait pas avant eux. Allah dit aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie, Jésus-Fils de Marie, n'est que le messager d'Allah et son verbe, son mot qu'on traduit plus correctement en français par son verbe, qu'il a jeté en Marie, Maryam. Et c'est un esprit émanant de lui. Alors croyez en Allah et en ses prophètes et ne dites pas trois. Allah exige des gens du livre qu'ils cessent de dire trois. Allah est trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Allah dit, et ne dites pas trois. In tahu khayran lakum. Cessez donc, cessez de dire cela, cela sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'une divinité unique. Ilahu noahid. Allah est un Dieu unique. Subhanahu anyakuna lahu walad. Pureté à lui, purifié soit-il. D'avoir un enfant. À lui appartiennent les cieux et la terre. Et il suffit comme protecteur. Et il suffit comme garant. Ces versets, vous les trouverez dans la surate Les Femmes. Ce verset, vous le trouverez dans la surate Les Femmes, numéro 171. Cheikh Mohamed Bazmoul, hafidhahullah nous dit, C'est le droit chemin. Est autre que le chemin des juifs et le chemin des chrétiens. Et que le chemin des juifs et des chrétiens est le chemin de l'exagération dans la religion. Alors, on comprend de cela que le droit chemin, c'est un chemin dans lequel il n'y a pas d'exagération. Il est magnifique ce syllogisme de Cheikh Mohamed Bazmoul. Vous regardez comment il l'extrait des fawaites, des perles, juste de surat al-fatihah. De surat al-fatihah, la mère du livre. C'est quoi ce droit chemin auquel on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, sur lequel on demande à Allah de nous guider tous les jours ? C'est un chemin dans lequel il n'y a pas d'exagération. Pourquoi ? Parce qu'Allah nous dit, ce chemin droit, ce n'est pas celui des juifs et des chrétiens. Or, le chemin des juifs et des chrétiens, il est tortueux. Il se caractérise par l'exagération même. C'est l'exemple même et l'illustration même de l'exagération dans la religion. Donc on en comprend que le droit chemin, dans le droit chemin, sur le droit chemin, ne peut pas s'y trouver d'exagération. Il est entre deux extrêmes, nous dit Cheikh Mohamed Bazmoul, Hafezallah. Il est entre l'extrémisme, al-ifrat, wa tafrit, qui est le contraire de l'extrémisme, qu'on pourrait traduire par l'extrême laxisme. Donc il y a l'extrémisme vers le haut, à trop se surcharger, s'inventer des choses qui n'existent pas, se compliquer la vie. Et il y a l'extrémisme vers le bas, al-tafrit, qui est trop de négligence, trop d'insouciance, trop de délaissement, trop de laxisme. Et ceci est le sens de al-wasatiyah, le juste milieu, qui est le minahaj de la religion islamique. Ce juste milieu, c'est la voie de la religion de l'islam. Et vient l'administration du Le chèque Mohamed Bazemoul nous dit qu'il est venu de Abdullah ibn Mas'ud, qu'il a dit que le messager d'Allah leur avait tracé un trait et il a dit ceci est la voie d'Allah, le chemin d'Allah. Puis il a tracé des traits adjacents à ce trait, vers la droite et vers la gauche. Et il a dit ceci sont les voies de la division, ceci sont divers chemins, autre que le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la tête duquel invite un diable. À la tête de chacun de ces autres chemins qu'il a tracés, à la droite et à la gauche du chemin droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à la tête de chacun de ces chemins, il y a un démon qui appelle à lui, qui appelle à le suivre. Puis le messager d'Allah a lu le verset, et ceci est mon droit chemin, alors suivez-le. Et ne suivez pas les autres sentiers, les autres chemins qui vous scindront, vous diviseront, et vous sépareront et vous égareront de son chemin, c'est-à-dire du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cherbazmoul nous dit ainsi, donc le chemin droit implique le sens même de al-wasatiyah wa al-khairiyah. Le chemin droit se caractérise par le juste milieu, celui qui est entre deux extrêmes, al-tafrit wal-ifrat, donc comme on l'a dit l'extrémisme et le laxisme. Maintenant je le traduirai comme ça, tafrit wal-ifrat, je le traduirai par extrémisme, comprenez vers le haut, et laxisme, comprenez vers le bas. An-Ibn Abbas a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ayyul adiyani ahabbu illallah, qala al-hanifiya as-samha. Ibn Abbas a demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, laquelle des religions est la plus aimée d'Allah. Le messager d'Allah dit c'est al-hanifiya as-samha. Al-hanifiya c'est-à-dire le monothéisme pur, le vrai monothéisme, le fait de vouer un culte exclusif à Allah, sallallahu wa ta'ala, sans associer. Al-samha, de la facilité. Cette religion est facilitée. Voilà pourquoi Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit Cheikh Mohamed Bazmoul nous dit ce hadith est un texte clair, stipulant que l'islam, c'est le monothéisme pur, c'est un culte exclusif à Allah, et c'est une facilité, c'est une religion de facilité. Il nous dit wa s-samha, la facilité est antagoniste à l'exagération, al-ghulu wa t-ta-shadud, l'exagération et la complication. Donc notre religion ne comporte ni exagération, ni complication. Elle est facilitée. S-samha Cheikh l'islam Ibn Taymiyyah nous dit au sujet des gens de la Sunna et du groupe Et ainsi, dans tous les chapitres de la Sunna, dans tous les aspects de la Sunna, ils sont, les gens de la Sunna et du groupe, sur le juste milieu. Ils sont toujours sur le juste milieu. Car ils s'accrochent au livre d'Allah et à la Sunna de son messager et ce sur quoi ont été unanimes et se sont accordés les prédécesseurs à Sabequn, les premiers de cette génération, les premiers musulmans, l'awwaloun, parmi les muhajirin, les émigrés ou l'ansar, les auxiliaires qui ont secouru le messager d'Allah et l'ont hébergé à Médine, et l'ont accueilli à Médine, ainsi que ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance. Les gens de la Sunna s'accrochent à cela. Au livre d'Allah, la Sunna du messager d'Allah, et les plus prédécesseurs à Salafus Salih, mettons des mots là où il faut. Ne tournons pas autour du pot. Donc, Sheikh Ibn Baz, Sheikh, pardon, Mohamed Bazmoul nous dit Donc, il n'y a pas chez les Salafis, chez les gens de la Sunna, de tâche dite, de complication, de sévérité, et d'exagération. On ne connaît pas ça. Cessez de dire les Salafis, ce sont des gens durs, ce sont des gens rustres, ce sont des gens qui compliquent la vie. Non, achi ! Et au moins, la décence, et l'honnêteté, de te regarder dans un miroir, Barak Allah, qu'Allah te pardonne ainsi qu'à moi, et de reconnaître que ce ne sont pas les Salafis qui sont durs, mais que c'est toi qui es laxiste, et que c'est toi qui te simplifie trop ta religion. Oui, les Salafis, ils imposent le niqab aux femmes, mais achi, c'est dans ton madhab, dans le madhab malikite, la femme doit cacher son visage et ses mains en présence d'hommes kafirs, mécréants. Ce n'est pas nous qui l'inventons. Ou alors, assume et dit, l'imam malik dont je me réclame est un rigoriste, un extrémiste. Les Salafistes, ils font ceci, ils font cela, les Salafistes, tout le temps, les Salafistes, les Salafistes. À un moment, il faut accepter que le problème ne vient pas de la Salafia, mais le problème vient de toi. C'est toi qui es laxiste. C'est toi qui as trouvé, écoutez les bisounours du net, Boussena, Rachid al-Jay, Ismail Mounir, on ira tous au paradis, les juifs et les chrétiens, la musique c'est halal, c'est licite, une femme peut sortir avec un legging, on peut fêter la Noël avec les chrétiens, leur souhaiter une bonne fête, on peut jouer à Fortnite. à un moment, c'est toi qui as décidé de suivre l'extrême facilité. Donc ce n'est pas les Salafistes et encore moins l'Islam qui est compliqué, c'est juste que toi, tu t'es tellement simplifié ta religion que maintenant la vérité te semble et t'apparaît comme étant dur et extrême. Alors que non, les Salafistes et l'Islam, ce n'est pas de l'extrême, c'est juste le juste milieu, ni plus ni moins. Mais toi, tu as dégringolé de ce juste milieu et tu es tombé, tu es tombé, tu es tombé, et tu es tombé tellement bas que maintenant le juste milieu, tu le vois si haut, parce que tu en es si loin, que pour toi, ce juste milieu, c'est un extrême. C'est de l'extrémisme, c'est de la complication. Ah oui, mais comment ça se fait que Shirim nous base, il dit qu'on ne peut pas rattraper ses prières à cause du travail, qu'on n'a pas le droit de rattraper le dhor et le as, les maghrib et les isha quand on rentre de la maison à cause du travail, qu'est-ce que c'est que ces fatwas extrêmes et toi, c'est toi qui ne suis pas les bonnes personnes. Et à cause de cela, parce que tu ne suis pas les bonnes personnes, tu es devenu, je le regrette, je suis au regret de te l'annoncer, un laxiste. Eh bien, bientôt, j'ai peur pour toi que tu finisses même laïque, parce que, comme l'a dit Chir Mohamed Bazemoul, comme les chrétiens, ils ne sont pas juste extrémistes dans leurs adorations. Ils sont, cela les a menés à devenir extrémistes dans leur aqida, dans la croyance. Et j'ai peur que ton extrême laxisme dans tes adorations ne finisse par empiéter sur ta croyance et que tu deviennes même laxiste dans la croyance. Et que tu finisses par rejoindre les rangs de l'égare-égareur Ousmane Timéra. Lorsqu'on lui pose la question est-ce que les juifs et les chrétiens iront en enfer, il dit rien ne le prouve. Non, non, pas forcément. Il se peut que les juifs et les chrétiens aillent au paradis. Vous vous rendez compte qu'Allah nous préserve de tomber dans un tel égarement. Ensuite, Cheikh Mohamed Bazemoul, hafizahullah, nous dit Là, c'est l'autre extrême. Donc, autant il nous a dit chez les salafis, chez les gens de la sunna, il n'y a pas d'extrême vers le haut, donc d'exagération. Il n'y a pas d'extrême facilité vers le bas. On n'est pas... Oui, la religion de l'islam est la hanafiyya samha. Elle est facilité, certes. Mais facilité ne veut pas dire dépouillement de toute adoration. Et enlever la moindre gêne. Parce que, comme on l'a dit, La buddha fil ibadah min kulfa. La buddha fil taklif min mashakka. Min kulfa. Al taklif, c'est... C'est dur à traduire en français. Taklif, c'est le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous ait imposé des adorations. Il nous a chargés, al taklif, il nous a chargés d'accomplir certains rites. Et, cette charge qui pèse sur nos épaules, la charge de l'accomplissement des rites de l'islam, quand bien même ces rites ont été facilités, ils induisent forcément et indubitablement une certaine gêne. Puisque une charge, forcément, c'est une gêne. quand tu vas porter ta valise, tu pars au bled, tu portes ta valise de 20 kilos, tu es capable de la porter jusqu'au taxi, puis jusqu'à l'aéroport, puis jusqu'à chez toi et tu montes trois étages avec. Tu es capable de le faire. Mais n'empêche qu'il y a une certaine difficulté. Ce n'est pas non plus complètement aplani et facilité à 100%. Non, il y a une certaine difficulté. C'est pareil. Allah nous a chargés de l'islam. Et dans l'islam, il y a des rites. Il y a une prière. La prière, ce n'est pas non plus tout simple à 100%. Je peux comprendre que ce n'est pas évident pour certains de se lever à 4h30 du matin en plein été. Sachant que le véritable horaire, c'est plutôt 3h30. En tout cas, je parle pour les parisiens. De même que d'attendre jusqu'au soir à minuit, minuit et demi pour prier la isha. Le jeûne, c'est facile pour certains, mais je conçois que pour certains, c'est difficile en plein été de jeûner de 3h30 jusqu'à 21h30. Il y a une certaine difficulté. Le pèlerinage, pareil. Je peux comprendre que pour certains qui ne sont pas très sportifs, faire tous ces chemins et ces allées venues à pied, c'est compliqué. Pour une femme qui est coquette, qui aime se faire belle, je comprends que porter le nécarb, c'est un fardeau, c'est une certaine charge. Ce n'est pas évident. Mais comme l'ont dit les savants, c'est normal que dans ce taclif, il y ait une part de difficulté. Sinon, où est le mérite ? Si tout était simplifié à l'extrême dans notre religion, où serait le mérite du croyant, du pieux, vaillant et courageux qui essaye d'appliquer sa religion du mieux qu'il peut par rapport à celui qui n'a aucun mérite et aucun courage et qui pratique de la même manière que ce courageux parce qu'après tout, la religion ne contient aucune difficulté, aucune gêne. Donc oui, Allah nous a facilité l'affaire, mais c'est normal qu'il y ait une certaine part de gêne. Donc voilà ce que nous explique Cheikh Mohamed Bazmoul. Dans notre religion, il n'y a pas d'extrême. Allah ne surcharge pas, comme il le dit dans le Coran, une âme de ce qu'elle ne peut porter et de ce qu'elle ne peut endurer. Mais dans l'autre extrême, vers le bas, il n'y a pas non plus de simplification outrancière des adorations. Si tu ne peux pas prier debout parce que tu es handicapé, tu as les jambes coupées, tu es incapable de ployer le genou, prie assis. Si tu ne peux pas prier assis, prie allongé. Mais personne ne va te dire si tu ne peux pas prier debout, ne prie pas. Vous comprenez ? Ce n'est pas ça, la simplification dans la religion. Simplifier son dîme ne veut pas dire se décharger de tout fardeau et de toute charge. Donc les gens de la Sunna sont vraiment entre deux extrêmes. L'extrême laxiste qui se simplifie un peu trop la vie en point de regrouper toutes ses prières à la fin de la journée soit disant à cause du travail ou de l'école et l'extrémiste qui ne s'autorise pas d'essuyer sur ses chaussures alors qu'il est en état, qu'il les a enfilées en état de pureté ou qui ne s'autorise pas de raccourcir les prières en voyage alors que c'est la Sunna du messager d'Allah et qu'il impose en plus aux autres. Donc nous les gens de la Sunna nous sommes entre ces deux extrêmes. le grand dépensier qui en fait trop dans son dîne et l'avare qui n'en fait pas assez dans son dîne. Lui il est sur le juste milieu donc je vais le traduire ici par l'économe. La différence entre l'économe et l'attaqsir c'est justement le laxisme le négligent celui qui n'en fait pas assez qui ne fait pas convenablement les choses et se simplifie trop la vie. La différence entre ces deux là c'est que l'économe l'économie le juste milieu il nous dit l'économie dans la religion c'est justement le juste milieu le juste milieu entre deux extrêmes deux opposés qui sont Je rappelle l'effrat l'extrémisme vers le haut l'extrémisme vers le bas il nous dit Il nous dit que l'économie dans la religion le juste milieu dans la religion il possède deux opposés chacun allant dans un extrême le premier opposé c'est l'attaqsir donc la négligence le laxisme ne pas en faire assez le moudjahwaza le moudjahwaza c'est le fait de dépasser les limites donc c'est l'extrême vers le haut il nous dit le moudjahwaza le moudjahwaza Cheikh l'islam ibn Qayyim il moudjahwaza il nous dit celui qui s'économise dans sa religion et que s'économiser j'insiste ici le sens que je veux lui donner parce que je ne trouve pas de terme plus adéquat c'est celui qui est le juste milieu non pas s'économiser dans le sens ne rien faire il nous dit l'économie sur le juste milieu c'est celui qui a pris le juste milieu il a pris le chemin du juste milieu et il a été sur entre deux extrêmes et là il nous cite trois paroles d'Allah il nous dit ceux qui lorsqu'ils dépensent c'est à dire ceux qui font des aumônes et qui dépensent ils ne gaspillent pas c'est à dire qu'ils ne vont pas faire trop de dépenses au point de gaspiller de leur argent et laisser leur propre famille dans le dénuement le plus total donc lorsqu'ils dépensent ils ne gaspillent pas et ils ne sont pas avares non plus tu donnes une pièce de 1 centime un pauvre qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec ton 1 centime je ne dis pas qu'il faut mépriser les aumônes que toutes les aumônes sont bonnes à prendre et tout oui mais achi quand même toi t'es smikar t'es capable de te payer 3 fois par jour des cafés à 2 euros mais un pauvre tu lui donnes un cent qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec un cent donc Allah te dit lorsque tu fais une aumône ne sois ni gaspilleur certes mais ne sois pas non plus avare il nous dit ceux qui font des aumônes se tiennent entre ces deux extrêmes l'avarice et le gaspillage dans le deuxième verset qu'il nous cite il nous dit et ne place pas ta main fermée autour de ton cou alors ça c'est une métaphore divine parce qu'Allah nous dit ne place pas ta main fermée sur ton cou c'est-à-dire ne sois pas avare ne te retiens pas de faire des aumônes par avarice mais ne l'étends pas non plus complètement c'est-à-dire encore une autre métaphore pour dire ne fais pas non plus trop d'aumônes au point de léser ta propre famille et de te léser toi-même comme l'a dit le messager d'Allah la meilleure aumône que tu fais elle est d'abord envers toi puis ta femme et tes enfants d'abord toi survis achète-toi un bout de pain pour ne pas mourir de faim ensuite achète-en un deuxième bout de pain pour ta femme qu'elle ne meure pas de faim ensuite pour tes enfants mais tu as trois morceaux de pain t'es affamé ta femme est affamé tes enfants sont affamés et tu vas le donner à un autre non d'abord toi ne sois pas non plus dans une extrême générosité entre entre l'avarice et le gaspillage donc Allah nous dit ne retiens pas non plus ta main des aumônes et ne l'étends pas non plus complètement au point d'en faire trop c'est à dire de nuire à ta propre âme et à celle de ta famille et le dernier verset que nous cite Ibn Qayyim il-Jawziya il nous dit et mangez et buvez et ne gaspillez pas donc Allah te dit mange il n'y a pas de soucis tu aimes manger tu es gourmand mange bois on ne te demande pas de jeûner tous les jours de ne rien manger d'économiser tout est saoul et tu te prives de manger tu te prives de boire pour faire des aumônes non mange bois fais des sadakats fais des aumônes et ne gaspille pas ni dans ta nourriture ni dans ta boisson ni dans tes aumônes et donc Shaykh l-Islam Ibn Qayyim il-Jawziya poursuit et dit la religion toute entière est entre ces deux extrêmes plutôt l'islam est sur le juste milieu par rapport aux autres religions et la sunna la voix du messager d'Allah elle est pile poil sur le juste milieu au milieu de toutes les autres bidars et innovations qui gravitent autour la religion d'Allah elle est entre celui qui exagère à son sujet au sujet de cette religion vers le haut et celui qui exagère vers le bas et qui s'en détourne trop de la religion il nous dit le fait de faire un effort dans sa religion c'est ça le fait de fournir un effort pour aboutir à ce qu'Allah nous a ordonné Allah m'a ordonné de faire ma prière cinq fois par jour et bien mon ishtihad l'effort que je vais fournir c'est que je vais faire en sorte que mon travail s'adapte à ma prière et non pas que ma prière s'adapte à mon travail donc lorsque je suis embauché je dis je veux mon vendredi midi c'est ma condition vous ne me donnez pas mon vendredi midi vous me faites rater mon jumouah merci au revoir je vais me trouver un autre travail et c'est pas tu te dis d'accord j'accepte tant pis pour mon vendredi et tu dis tant pis moi le vendredi je peux pas aller au jumouah je rattrape le vohr chez moi quand je rentre à 20h du soir non Ibn Qayyim te dit l'ishtihad faire un effort c'est justement fournir un effort pour coïncider avec ce qu'Allah t'a ordonné subhanahu wa ta'ala tandis que l'exagération il nous dit c'est le fait de dépasser la limite tu vas dépasser l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala tu vas l'outrepasser en hauteur tu vas vouloir en faire trop tu vas dépasser les limites vers le haut et Allah n'a pas ordonné une chose sans que le shaytan le démon concernant cette chose qu'Allah a ordonné va user de deux issues le shaytan va user de deux stratagèmes il nous dit soit le shaytan concernant cette affaire qu'Allah t'a ordonné il va te faire tomber dans l'exagération et le franchissement de toutes les limites concernant cette adoration soit dans l'autre extrême le shaytan va te rendre négligent et laxiste au possible dans cette adoration je reprends l'exemple de ma prière Allah m'a ordonné la prière le shaytan comment il va essayer de te fourvoyer soit dans un extrême soit dans l'autre l'extrême c'est que voilà le frère il va dire bon moi j'ai une mosquée qui est à 8 km de mon lieu de travail je vais délaisser le travail pour pouvoir faire mes 5 prières à la mosquée parce que voilà je ne peux pas trouver du travail tout en me rendant à la mosquée alors qu'elle est à 8 km et pourtant on le sait 8 km c'est une limite qui te dispense d'avoir à te rendre à la mosquée pour y prier sachant qu'on l'a déjà expliqué dans nos cours de Minhaj al-Muslim parmi les 4 écoles il n'y en a pas une seule qui a rendu la prière obligatoire à la mosquée mais seul l'imam Ahmed a dit que ce qui est obligatoire c'est la prière en congrégation et accomplir cette prière en congrégation dans la mosquée c'est une sunna donc chez les 4 écoles ça n'existe pas la prière obligatoire dans la mosquée celui qui veut plus de détails qu'il se réfère à nos cours de fiqh de Minhaj al-Muslim ça c'est le premier extrême donc le shaitan va te faire abandonner Al-Kasb Talab Al-Kasb il va te faire abandonner la recherche de travail je vous rappelle qu'en islam il est c'est Allah loup ceux qui font des efforts pour gagner leur vie ils n'ont pas ceux qui tendent la main pour vivre au RSA soit il va te fourvoyer dans cet extrême là soit dans l'extrême laxisme et il va te dire c'est pas grave si même tu rates le Jumu'a si tu rates le Vohr le Asr à cause du travail tu rattraperas tout ça chez toi Allah il est pardonneur il est miséricordieux t'es en train de faire du bien là t'es en train de travailler pour vivre dignement et mettre du pain dans la bouche de ta femme et tes enfants vous voyez comment le shaitan arrive à manipuler ces deux types de personnes tantôt vers l'extrémisme trop vers le haut et tantôt vers l'extrémisme trop vers le bas ensuite Ibn Qayyim nous dit donc voyez ceux ci sont deux vis les deux extrêmes vers le haut et vers le bas Ce sont deux défauts, deux vices dont on ne peut se prémunir et échapper, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les œuvres, qu'en cheminant derrière le messager d'Allah, c'est-à-dire qu'en suivant la voie tracée par le messager d'Allah et en délaissant les paroles des gens et leurs opinions pour ce qu'a apporté le messager d'Allah, non pas en délaissant ce qu'a apporté le messager d'Allah pour les gens et les opinions. Et pour ceux qui me suivent un minimum, est-ce que ça ne vous fait pas penser à ce que nous avions dit sur notre modeste vidéo sur l'essuyage, sur les chaussures ? Nous disons aux gens, Allah a dit cela, le messager d'Allah a dit cela, ceci est une sunnah, au temps d'Ibn Abbas on lui répondait oui mais qu'à l'Abu Bakr, qu'à l'Aumar, oui mais Abu Bakr il a dit ceci, Omar il a dit cela. A la limite, à l'époque d'Ibn Abbas, ils objectaient par qui ? Par les deux meilleurs hommes après les prophètes. On leur ramenait une sunnah, on leur ramenait un verset, ils objectaient en avançant à l'épreuve des deux califs qui sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les envoyés. Maintenant, à notre époque, on a franchi toutes les limites. On dit, Allah a dit, le messager d'Allah a dit, ces gens ne disent plus oui mais Abu Bakr il a dit, oui mais Omar il a dit. Non, ils te disent oui mais moi le chikh de ma mosquée il a dit, oui mais moi mon père il a dit. Et il y en a même qui se permettent de dire oui mais moi je dis, oui mais moi je pense que. On te dit, ça c'est une sunnah, essuyer sur tes chaussures, prier en chaussures, pardon c'était pas un cours sur l'essuage sur les chaussures, c'était un cours sur la prière en chaussures, je sais plus ce que je vous ai dit. On vous dit, prier en chaussures c'est une sunnah, t'as des gens qui te disent non, non c'est pas une sunnah, c'est plus à faire, c'est à délaisser parce que moi je pense que les rues sont sales, tes chaussures sont sales, ceci et cela. Donc Ibn Qayyim te dit, tu dois pas délaisser la sunnah pour les avis des gens, alors que dire de tes propres avis à toi et de ton opinion personnelle. Mais plutôt c'est tes avis à toi, tes opinions et les opinions de Fulan et Allan et d'un tel et un tel que tu dois délaisser au profit de l'avis du messager d'Allah et des paroles du messager d'Allah. Donc Ibn Qayyim nous dit, et ceci sont deux maladies, l'extrémisme vers le haut et l'extrémisme vers le bas, que j'appelle le laxisme. Ce sont deux maladies très dangereuses par lesquelles ont été éprouvés un grand nombre de fils d'Adam. Et imaginez-vous qu'il disait ça à son époque, Ibn Qayyim c'était les années 700 de l'Egypte, imaginez-vous qu'on est en 1400. 700 ans après, qu'est-ce qu'on doit dire de ce dont sont touchés les gens en termes d'extrémisme dans les deux opposés, dans les deux extrêmes. Il nous dit, c'est pourquoi les salafs, les prédécesseurs, ont mis en garde contre ces deux extrémismes, ces deux types d'extrémisme, le haut et le bas, de la plus belle des façons. Et ils faisaient peur à ceux qui étaient touchés par l'un de ces deux extrémismes, ils leur faisaient peur en leur promettant la destruction, la perdition. Attention, si tu sombres dans un extrémisme, que ce soit vers le haut ou vers le bas, on ne craint pour toi la perdition. Et il conclut avec de magnifiques propos, très... J'allais dire des propos qui sont cocasses, non, c'est plutôt des propos qui arrachent les larmes des yeux, parce qu'ils sont d'une justesse implacable. Il nous dit, et certes, il peut arriver que chez une seule et même personne soient réunies ces deux défauts. Ces deux extrêmes. Il peut être... Et il nous dit C'est ça le pire. C'est que Cheikh ou l'Islam Ibn Qayyim il-Jawziya nous dit, et c'est d'ailleurs la situation de la plupart des gens. Ils sont touchés par ces deux défauts, ces deux extrêmes en même temps. C'est pas juste qu'il est extrémiste vers le haut, et l'autre il est extrémiste vers le bas, il est trop laxiste. Non, il y a des gens, comme nous le dit Ibn Qayyim, ils sont dans certaines choses de la religion extrême vers le haut, et dans d'autres choses de la religion extrême vers le bas, trop laxiste. Je vous donne un exemple. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a dit lorsque tu manges chez ton frère musulman, ne lui demande pas d'où vient ta viande. Est-ce que tu l'as égorgée ? Est-ce qu'elle est halal ? De nos jours, on a les extrémistes AVS. Le frère, la sœur ne mange que AVS. Il va, et ça je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais c'est une histoire qui m'est arrivée personnellement. J'étais en train de me rendre à ma rôtisserie habituelle pour acheter un poulet braisé. Il y avait un Pakistanais, ou un Indo-Pakistanais, je ne sais pas s'il était indien ou pakistanais, juste devant moi, passant sa commande. Et puis, il dit au vendeur, ta viande, c'est quoi la certification ? Et là, j'ai froncé les sourcils. Et le vendeur ne m'a même pas laissé le temps de donner ma nasiha, qui lui a dit tout de suite, mosquée de Lyon. Donc, j'ai pris à part ce frère, et je lui ai dit, « Ne sais-tu pas que quand tu manges chez ton frère filla, ou que tu achètes de la nourriture chez ton frère filla, tu dois considérer qu'elle est halal jusqu'à preuve du contraire ? » Là, il n'y a rien écrit. Il n'y a pas d'affichage AVS, mosquée de Paris, mosquée de Lyon, rien du tout. Il y a juste écrit « Halal ». Eh bien, considère que c'est halal, c'est une facilité de la religion. Et je lui ai dit, « Regarde à cause de toi, comment tu nous as compliqués la vie. Parce que maintenant que je sais que c'est la mosquée de Lyon, je ne peux plus manger ce poulet. » Pourquoi ? Parce que la mosquée de Lyon tolère l'électronarcose des volailles. Et l'électronarcose des volailles, comme vous le savez, lorsque les volailles arrivent dans les abattoirs, elles sont tellement affaiblies par leur vie de captivité en cage. Ajoutez à cela le transport. D'abord, un simple petit coup de jus électrique, même s'il est khafif, même s'il est léger comme la certification de la mosquée de Lyon, il suffit d'un petit coup de jus pour que l'âme s'en aille. La volaille, le poulet est trop affaibli pour supporter ce petit coup de jus. Donc il y a des poulets bien portants, bien consistants, qui arrivent à tenir le choc. Et ensuite, la scie passe sur leur cou et alors c'est halal. Mais ceux qui meurent à cause du coup de jus, de l'électrocution, avant que la lame ne leur tranche le cou, ceux-là, ils ne sont pas halal, ils sont haram. Et donc, quand tu sais que tu as une proportion de viande haram au milieu de toute cette viande halal, tu ne peux pas fermer les yeux et faire plouf plouf. Tu ne sais pas si la volaille que tu es en train d'acheter chez la mosquée de Lyon, c'est une volaille qui fait partie du halal ou du haram. Donc tu dois délaisser cela. Donc à cause de ce frère, il m'a compliqué la vie à moi et il se l'est compliqué à lui-même parce que maintenant on ne peut plus manger dans cette rôtisserie parce qu'on sait que la viande, il y a de grandes chances qu'elle ne soit pas halal. Donc vous voyez, ce frère-là, il s'est compliqué la vie dans sa religion. Et en même temps, ce frère, il se simplifie trop la vie dans une autre partie de sa religion et il laisse traîner son vêtement en dessous des chevilles alors que Rasulullah l'a interdit. Il se rase alors que Rasulullah l'a interdit. Peut-être qu'il fait ceci et cela, qu'il regarde les femmes dans la rue, il ne baisse pas son regard. Donc vous voyez, Cheikh ou l'Islam ibn Qayyim il-Jawziya nous dit que chez la plupart des gens, on trouve les deux extrémismes réunis. Il va se compliquer la vie là où Allah a rendu simple la religion et il va se simplifier les choses là où Allah a exigé une certaine pondération dans la religion et un certain code de conduite que lui va outrepasser dans le laxisme. Et comme a dit vrai Cheikh ibn Qayyim, voilà pourquoi il conclut en disant Le bien guidé, vraiment c'est celui qu'Allah a guidé. Et donc Cheikh Mohamed Bazmoul conclut en disant Il découle de cela, qu'il découle de cette facette de la Salafiyya, cette caractéristique de la Salafiyya, c'est-à-dire le juste milieu, que les Salafis rejettent les complications, l'acharnement et l'exagération dans la religion. Contrairement à ce que je vous disais en début de cours et contrairement aux mensonges que répandent les ennemis de la Salafiyya qui disent les Salafis c'est des extrémistes, c'est des rigoristes. Non, c'est faux. Les Salafis sont sur le parfait juste milieu. Mais c'est toi qui es laxiste. C'est toi qui prends le juste milieu pour quelque chose de trop haut, de trop dur, de trop compliqué. Parce que tu t'es trop simplifié la vie et tu as trop grandi avec cette simplification et tu t'es trop facilité les choses. Donc tu es devenu un laxiste. Je suis désolé de te l'apprendre. Tu es laxiste. Donc il nous dit à l'roulou, l'exagération, c'est le fait d'amplifier une chose, exagérer dans cette chose-là, compliquer cette chose en en dépassant la limite. Et il y a un synonyme à cela qui est al-ta'amouk. Le ta'amouk c'est justement chercher en profondeur. Comme l'a fait ce frère dont je vous ai parlé. C'est écrit halal, mais non, ça ne lui suffit pas que ce soit écrit halal. Il va chercher en profondeur. Oui, mais est-ce que c'est AVS ? Oui, mais c'est quoi ta certification ? Tu vois en face de toi le frère, il te dit Salam alaikum, c'est un musulman, il y a écrit halal. Pourquoi tu vas compliquer, tu vas chercher encore plus ? Et pourquoi tu ne lui demandes pas s'il prie ses cinq prières par jour ? Et s'il prie à la mosquée ? Et s'il est fermé pour le Jumu'a ? Pourquoi ne te rajoutes-tu pas encore plus de complications que le simple fait de demander sa certification ? Et pourquoi ne vas-tu pas appeler la certification AVS, la société AVS ou la société Shahada ou ce que tu veux et que tu lui dis « Voilà, j'ai acheté un poulet tel jour, à telle heure chez telle enseigne, je veux connaître le nom et le prénom et l'adresse de celui qui a égorgé ce poulet. Je veux aller voir chez lui s'il porte la barbe, si sa femme porte le niqab, si ses enfants pubères font la prière. Subhanallah ! On va aller où comme ça ? Ça, c'est vraiment de l'extrémisme pur et dur. Cheikh Mohamed Bazmoul, nous cite donc le halif d'Ibn Abbas, radiyallahu anhumma, qui nous dit « Kala li rasoulullahi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ghadat al-aqabati wa huwa ala rahilatihi hati al-qutli fal-taqattu lahu hasayatin hunna hassal khath falamma wa da'atuhunna fi yadihi qal bi amthali haoulâ wa iyaakum wal ghulou wa fid-din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulou wa fid-din » Donc Ibn Abbas nous dit que le jour de le comment on pourrait traduire al-aqaba pour ceux qui ont fait le pèlerinage vous savez que durant les ayyam ou tashriq les jours de mina on se rend aux trois stèles et on lapide les stèles et bien pour lapider les stèles on le fait avec sept petits cailloux ceux qui sont allés au pèlerinage ont vu la taille de ces cailloux le messager d'Allah était sur sa monture et ne voulant pas en descendre il a demandé à Ibn Abbas de lui rapporter des cailloux donc Ibn Abbas nous dit je lui ai rapporté des petits cailloux qu'il a appelés hasal khath hasal khath c'est à dire des cailloux de la taille qu'on peut tenir entre son pouce et son index c'est à dire un petit caillou qu'on peut tenir comme ça entre deux doigts pas une pierre qu'on ne peut pas tenir entre deux doigts mais qu'il faut toute la main pour tenir et jeter donc des petits cailloux il a dit je les ai placés dans la main du messager d'Allah et il a alors dit de cette taille là c'est à dire vous devez lapider les stèles avec des cailloux de cette taille là des petits cailloux qui tiennent entre le pouce et l'index et prenez garde à l'exagération dans la religion c'est à dire ne commencez pas à chercher des grosses pierres des rochers pour lapider les stèles ils nous disent ceux qui étaient avant vous n'ont péri qu'à cause de l'exagération dans leur religion les juifs et les chrétiens n'ont péri qu'à cause de leur exagération dans leur religion que ce soit vers le haut que ce soit vers le bas comme nous l'avons vu précédemment Anas ibn Malik radiyallahu anhu anin nabiyyye sallallahu alayhi wa'ala alihi wa sallam a call yassiru wala tuassiru wabashiru wala tunaffiru innama bu'ithtum mu'yassirin wala m'tub'athu mu'assirin Anas ibn Malik nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa'ala alihi wa sallam a dit yassiru wala tuassiru faciliter c'est à dire faciliter la vie aux gens faciliter la religion aux gens mais comme on l'a vu dans le juste toujours dans le juste milieu et dans la rectitude pas dans un extrême faciliter ne veut pas dire délaisser et abandonner l'adoration comme l'ont fait les chrétiens mais il leur a dit faciliter ne compliquez pas faites la bonne annonce bachiru faites la bonne annonce aux gens apportez leur de la réjouissance et de la joie wala tunaffiru ne les détournez pas de cette religion ne leur faites pas peur ne les éloignez pas de cette religion au contraire faites leur la bonne annonce faites leur aimer cette religion vous n'avez été envoyé cette communauté de l'islam du juste milieu que comme des gens facilitateurs qui facilitent la vie aux gens tu peux pas prier debout prie ainsi c'est pas grave tu as des difficultés à ôter tes bottes parce que tu es un militaire tu peux pas ôter tes souliers alors que tu as fait tes ablutions au fajr c'est pas grave essuie par dessus faciliter la vie aux gens comme Allah nous a facilité cette religion vous n'avez pas été envoyé comme des complicateurs qui vont compliquer la religion et la vie aux gens le messager d'Allah comme dans ce hadith authentique rapporté par muslim a dit à trois reprises on perdu on périt les mutanatta'un on ne sait quoi c'est quoi c'est l'extrémisme dans la religion c'est trop se compliquer la vie trop chercher la petite bête dans sa pratique religieuse et son culte donc le messager d'Allah nous dit que ces gens là ces complicateurs ont péri et il l'a répété à trois reprises et Cheikh Bazmoul nous dit ces complicateurs ces complicateurs ce sont ceux comme l'ont expliqué les explicateurs de ce hadith ceux qui cherchent en profondeur les choses qui se compliquent la vie qui exagèrent qui dépassent les limites que ce soit dans leurs agissements ou dans leurs paroles et Cheikh Bazmoul conclut en disant ce hadith en apparence semble être une description de l'état dans lequel sont ces mutanatta'un comme si Rasulullah nous disait les mutanatta'un les complicateurs ce sont des gens qui ont péri qui ont perdu mais il nous dit mais en fait ce qu'il faut comprendre de ce hadith ce n'est pas une description mais une interdiction une interdiction de se compliquer la vie de chercher la petite bête dans le culte religieux donc le messager d'Allah nous interdit de faire partie de ces mutanatta'un cela et Allah sait et Allah sait tout le monde et Allah sait et Allah ne est pas à l'éloi de Dieu et l'éloi et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie par la Nébine Mohammed et à l'éloi de Dieu et à l'éloi